Sous-titrage Société Radio-Canada Donc s'il vous plaît liker mes vidéos, commentez-les. Surtout liker j'insiste et je persiste. Liker même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiquer de presse même est étonné. Carmen avait passé toute la journée à dormir, car elle était épuisée. Et une chance pour elle, que le bébé lui était aussi très calme. Pendant ce temps, les deux mamans cherchaient des voies et moyens pour attirer leur mari à l'hôpital. Voilà déjà deux jours, que Carmen avait accouché, et ni M. Nana, ni M. Boucard n'étaient arrivés à l'hôpital. Aucun n'avait pris des nouvelles de l'enfant, et ceci contrariait énormément les deux femmes. Carmen était également très contrariée par cette attitude, car elle avait pensé qu'après l'accouchement, son père serait au moins venu voir le bébé. Mais il brillait pas son silence. Et princesse, ça va ? Tu as bien dormi ? Oui, un peu. Tu as vu ma mère ? Euh, non. Ni la mienne non plus. Tu as besoin de quelque chose ? Non, ça va. Je croyais que tu allais revenir le soir. Tu ne t'es pas bien reposée. Ah non, je ne suis pas fatiguée. J'ai encore de l'énergie pour veiller sur toi et mon fils. Est-ce que je t'ai déjà dit merci, pour ce magnifique cadeau ? Non, pas encore. J'ai envie de t'offrir un cadeau. Je veux t'offrir la planète Terre, et les habitants vont chercher où ils vont vivre, ou alors tu les loues les pays. Tu es trop bête, toi. Sérieux, j'ai tellement envie de t'offrir un truc inestimable. Mais mon argent ne suffit pas. Sa présence me suffit déjà. Oh, regarde comment je rougis. Tu me rends fou, Carmen. Est-ce que tu le sais, ça ? Non, je ne sais pas. Et arrête de me regarder comme ça. Nous sommes des ex. Ex, tu dis. Donc toi et moi sommes ex. D'accord, merci pour l'information. Je suis au chômage, et célibataire avec un enfant. Qui va m'accepter maintenant avec mes charges ? En plus d'être trop bête, tu es aussi trop fou. J'adore te faire rire. Tu sais que je t'aime, Carmen. Ne fais pas ça, Djibril. Tu sais que... Oui, je sais que tu vas dire, que la situation de nos deux parents n'est pas au beau fixe. Oui, je sais ça. Mais ça n'empêche pas le fait que je t'aime. Carmen lui sourit. Elle était si heureuse de l'entendre prononcer ses deux mots, qui réussira lui réchauffer le cœur. On n'a toujours pas de prénom pour le bébé. Oui, je sais. J'ai vraiment besoin de mon père. Tu penses qu'il va accepter que l'enfant porte mon nom ? Toi-même réponds à ta question. Moi je me demande s'il va accepter que je le surnomme. Tu vas appeler mon fils Nana Samuel ? Oui. Et moi alors ? Mon fils ne portera pas mon nom ? C'est la raison pour laquelle qu'on a besoin de nos pères. Je ne sais même pas quoi faire. Je veux en parler à maman. D'accord. Quelques instants après, la porte s'ouvrit sur Moussa et Nastou. Salam alaikum. Alaikum salam mon frère. Bonne arrivée. Merci. Toutes mes félicitations Carmen. Merci beaucoup Moussa. Bonsoir à la femme qui fait sa timide. Bonsoir Carmen. Je ne fais pas ma timide. Je suis un peu stressée, quand je pense que bientôt ça sera mon tour. Commence déjà à prier. C'est important. Le bébé est dans son lit. C'est un gros dormeur. Il tient ses de son père. Je ne te le permets pas. Respecte le nouveau papa que je suis. Allez venez le voir. Et Jibril conduisit son frère et sa femme au berceau de l'enfant qui dormait. Et ils le regardèrent avec admiration. Oulala il est tellement beau. Oui c'est mon portrait craché. Un Moussa. Dit qu'il ne me ressemble pas je vois. Petit Jaloula. Tu es trop excité Jibril. Calme-toi tu veux. Vous voulez le porter ? Non pas maintenant il dort. On venait juste mettre l'oeil sur lui. Sinon on viendra le saluer quand vous serez à la maison. Carmen j'espère que ton père va nous ouvrir ses portes. Moi-même j'espère qu'il m'ouvrira les portes. Dis-moi tu as vu ma mère dehors ? Oui. Elle est avec ta belle mère. J'ai l'impression qu'elle trame quelque chose vu la façon dont elle chuchote. Dehors, Mme Alima et Mme Suzanne revenèrent du bureau du docteur qui s'occupait de Carmen. Chacune sortit de l'hôpital et entra dans sa voiture. Pour regagner son domicile. Maman Alima arrivait chez elle. Elle trouva son mari au salon devant l'écran. Et se jeta dans le canapé toute malheureuse. Un comportement qui intrigua son mari. Chérie qu'est-ce qu'il y a ? Baba ça ne va pas avec le fils de Jibril. Tu te rends compte ? Il est anémié et il lui faut urgentement une transfusion sanguine. J'ai marché dans toute la ville, mais on ne trouve pas de poche de sang. On va faire comment ? Je ne sais plus que faire. Je suis abattue. Jibril même est inconsolable. Mon chéri pardon fait quelque chose pour nous aider. Un enfant anémié ? J'ai toujours su que les nanas ont une carence en fer. C'est incroyable. Baba ton petit-fils va mourir si on ne fait pas quelque chose. Jibril ne cesse de pleurer. N'en parlons même pas de Carmen. Oh mon Dieu ! Pourquoi tu nous punis comme ça ? Monsieur Nana veut l'évacuer au Maroc. Nana est à l'hôpital ? Bien sûr. Il soutient sa fille. Je suis tellement épuisé que j'ai les vertiges. Chérie je vais retourner à l'hôpital. Je venais juste prendre mes papiers personnels. S'il y a du nouveau, je te tiendrai au courant. Et si tu peux aider, tu m'appelles. Et Madame Alima se leva, et alla dans la chambre, où elle passa quelques minutes avant de sortir. Pendant ce temps, Madame Suzanne était arrivée chez elle. La maison était toute calme à son arrivée, et son mari s'occupait des poules à l'arrière de la maison. Elle entra au salon, et s'assit toute triste dans le fauteuil, jusqu'à l'arrivée de son mari. Ah chérie tu es rentré ? J'ai vendu douze porcs aujourd'hui. C'est bien. Pourquoi tu fais cette tête ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a que ton petit-fils ne va pas bien. Samuel l'enfant a besoin de sang. Il est anémié. Qu'est-ce que tu racontes là ? Je te dis la vérité. L'hôpital n'a plus de sang. D'ailleurs tu connais nos hôpitaux. Ils n'ont jamais rien. Voilà maintenant un bébé de deux jours, qui souffre mon Dieu. Carmen est inconsolable, et je ne sais même pas ce qu'on va faire. Chérie tu es du groupe sanguin haut. Tu peux donc donner du sang, même si c'est un peu pour sauver l'enfant. Monsieur Boucar veut même l'évacuer au Maroc. Boucar est à l'hôpital ? Mais bien sûr. Il soutient son fils. Après tout, c'est de son petit-fils qu'il s'agit. Ah mon Dieu quand est-ce que cette famille sera réunie ? On veut aussi des bénédictions, et non des malheurs. Je suis si triste pour Carmen. Elle ne mérite pas ça. Bref. Chérie je vais y aller. J'étais venue prendre les papiers d'assurance de Carmen. Si tu peux nous aider, n'hésite pas à m'appeler, ou tu peux envoyer quelqu'un, dans le cas où tu ne veux pas te déplacer. Bon j'y vais. A plus tard. Et Madame Suzanne sortit rapidement de la maison. Les deux femmes arrivèrent ensemble à l'hôpital, et s'assirent au couloir, pour discuter de leurs échanges avec leur mari, en croisant les doigts pour que ça marche. Elles allèrent ensuite voir le docteur, qui passait dans le couloir. Docteur c'est déjà fait. Nous avons parlé avec nos maris. Et comment ont-ils réagi ? Comme on s'y attendait. Maintenant ça sera à vous de jouer, si ça ne fonctionne pas. D'accord mesdames, sinon je pense que ça va fonctionner. Personne ne saurait rester insensible à ça. Vous le dites, parce que vous ne connaissez pas nos maris. Je vous comprends. Bon je vous explique une autre astuce, dans le cas où celle-ci ne fonctionne pas. Au même moment, Monsieur Nana venait de se garer à l'hôpital. Il sortit de la voiture, et tomba sur Monsieur Boukhar, qui raccrochait son téléphone. Il appela alors, et le rejoignit. Nana, mais je te croyais déjà à l'hôpital. Non je viens d'arriver. Mais c'est quoi cette histoire d'évacuation de l'enfant ? C'est toi qui veux l'évacuer ou c'est moi ? Non mais je te dis que je viens d'arriver. Tu as déjà vu un enfant de deux jours, anémié ? Si ce n'est pas dans ta famille que ça existe, ça va exister ou ? Tu es incroyable toi. Allons regarder cette histoire de très près, sans plus tarder. Oui entrons. Et ils entrèrent à l'intérieur de l'hôpital. Madame Alima qui discutait encore avec le docteur, vit son mari arriver avec Monsieur Nana. Elle alerta rapidement Madame Suzanne, qui se tourna, et afficha un large sourire. Docteur ça a marché. Les voilà qui arrivent. Attendez, Monsieur Boucard et Monsieur Nana sont vos maris. Oui. Oh merde alors, mais pourquoi vous ne me l'avez pas précisé ? Je n'allais jamais accepter ce jeu. Mon dieu ils vont me finir aujourd'hui. Calmez-vous docteur. Il ne vous arrivera rien tant que nous sommes là. Chut ils sont là. Hé chérie tu es venu ? Bonsoir Monsieur Boucard. Bonsoir Madame Nana. Que se passe-t-il avec l'enfant ? C'est lui le médecin traitant ici. Oui baba. C'est le médecin traitant. Mais l'enfant va mieux. Hein ? Déjà ? Mais il manquait de son nom. Qu'est-ce qui s'est passé docteur ? Monsieur Boucard, que c'est que ? D'abord je suis ravi de faire votre connaissance. Je ne savais pas que vous étiez les grands-parents de l'enfant. Laissez les civilités, et allez droit au but. Oui l'enfant va bien. C'était une fausse alerte. Pardon ? Une fausse alerte ? Tu autant Saboucard ? Si c'est une blague elle est de mauvais goût. Vous ne pouvez pas nous dire que l'enfant a besoin d'une transfusion sanguine, et comme par enchantement vous nous dites que c'était une fausse alerte. Vous vous moquez de qui ? Peut-être de Nana, mais pas de moi. Madame Suzanne qui voyait déjà, que le médecin risquait de se pisser là-dessus, intervint. Chéri ? Monsieur Boucard ? Venez voir le bébé. Il est dans la chambre, et il va bien. On n'a pas encore fini avec le docteur. Baba pardon laisse le docteur. Il a bien fait son travail. L'enfant va bien, et c'est le plus important. Les femmes réussiront à extirper leur mari, et les entraîner dans la chambre de Carmen. Le docteur alla rapidement dans la salle des infirmières, demander à ce qu'elles s'occupent bien de Carmen, car ils ne voudraient pas de problème avec ces deux hommes. Lorsque Carmen et Jibril verrent leur père entrer, ils sursautèrent. Jibril se leva rapidement, et Carmen se redressa. Madame Alima alla prendre le bébé dans son lit, pour le présenter à son grand-père Monsieur Nana. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Oh regarde-moi ce petit bout d'homme. Tu as vu comment il est beau Buka ? Il me ressemble. Pardon ? Tu as vu à quoi tu ressembles ? Ne me fais pas rire. Regarde plutôt ses cheveux. Voilà ce qui prouve même que c'est mon sang. Chez toi est-ce qu'il y a ce genre de cheveux ? Tu bavardes trop. Est-ce que je peux le porter ? Mais bien sûr Monsieur Nana. Prenez-le. Ah ma chérie, fais attention hein ? Nana la tremblote. Ils se mirent tous à rire. Nana prit son petit-fils dans ses bras, et il était très ému. Bienvenue à toi. Il est si parfait. Comme son père. Buka ne te réjouit pas vite. Ton fils ne peut pas faire un si beau bébé. On peut toujours demander à sa mère, qui est le véritable père de cet enfant. Papa, c'est Djibril le père. Vous le savez tous. J'espère que tu as très bien écouté ce qu'elle a dit. Maintenant donne-le-moi, pour que je te montre comment porter un enfant, avec tout le charisme d'un Aladji. Madame Suzanne récupéra alors le bébé, qu'elle remit entre les mains de Monsieur Boukhar. Merci Allah pour cette merveille. Je ne peux pas accepter que mon premier petit-fils porte un vieux nom. C'est tellement ancestral. Ton fils ne l'a pas épousé. Nana si tu ne veux pas qu'on se retrouve dans un tribunal, pour une histoire de nom, tu ferais mieux de changer vite d'avis. Ne me menace pas. Calmez-vous tous les deux s'il vous plaît. Vous faites tellement de bruit, que la malade ne peut pas se reposer. Malade ? Qui est malade ici ? Mais Carmen non. Quand elle concevait cet enfant, elle n'était pas malade. Donc elle souffre de nous écouter. Boukhar, remets-moi maintenant mon petit-fils. Non il est bien avec moi. Mais c'est quoi cette histoire d'anémie de Jibril ? Je ne comprends rien. Anémie papa ? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu entends ça Samuel ? Tu vas bien fouiller ? Ce médecin voulait détourner l'enfant, en inventant des maladies. Oui. C'est comme ça qu'il fonctionne. On devrait porter plainte contre lui, pour tentative d'enlèvement. Oui, c'est ce qu'on fera. Non, ne faites pas ça. En fait, l'enfant n'était pas malade. Alima et moi, avions inventé cette histoire en complicité avec le médecin, juste pour vous pousser à venir. Hein ? Mais vous êtes cruelles. Ce n'est pas drôle ça. Mais vous êtes là, c'est l'essentiel. Ah les femmes. Toutes pareilles. Il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Baba ne dit pas ça. Regarde comment ton petit-fils est tranquille. Carmen était si heureuse, qu'elle avait les larmes aux yeux, et elle serra très fort les mains de Jibril. Ce dernier était également très ému de vivre cette scène, alors qu'il se demandait si son père accepterait son fils un jour. M. Bouchard s'approcha ensuite vers Carmen avec l'enfant, et le lui remit. Merci pour ce beau bébé. C'est un gros garçon. Je suis enfin grand-père. Merci mon Dieu. Je vous en prie monsieur. Et toi Jibril qu'est-ce que tu fais ici ? Tu allais aussi l'enfant hein ? Tes affaires sont en instance au bureau. Tu n'y vas plus parce que tu as un fils ? Je vais y aller. Papa je voulais te parler d'eux. Laisse tomber. Retourne au bureau. Et toi Nana, je t'offre un verre de champagne. Je sais que tu es un ancien alcoolique, alors, je vais te faire replonger. Tu es terrible toi. Je ne bois pas beaucoup mon cher. Ma femme n'aime pas. Mais je te ferai bientôt goûter du champagne si tu veux. Je suis prêt à mettre mes mains au feu, que tu prends de l'alcool en catimini. Tu es un bonbon musulman. T'inquiète pas. Je ne peux pas en arriver là. J'aimerais même avoir mon petit-fils pour une semaine. Mais toi aussi papa. Il n'a même pas encore un mois. Et ça fait quoi ? Sa mère presse son lait dans le biberon, pour qu'on lui donne un nom ? Ou bien tu crois que quand elle sera au travail, qui va s'occuper de lui ? Parce que moi je serai où pour ne pas m'en occuper ? Ce n'est pas mon problème. Je le veux chez moi. Alors quel est le prénom que vous avez choisi ? J'ai pensé à l'appeler Nana Samuel, comme mon père. Quoi ? Et le nom de mon fils est où ? Mon nom est où ? Je refuse ça. Nana dit quelque chose. Bon c'est simple. Si tu veux que ton nom figure sur l'acte de naissance de mon petit-fils, tu vas devoir sortir ton chéquier. Tu ne changeras jamais. Tu n'as pas honte de vouloir tout acheter ? Tu donnes ou pas ? Tu bavardes trop. Je ne donne rien. Mon petit-fils va s'appeler Bachir Ndiaye et Samuel Nana, et c'est tout. Plus de débat. Allez on s'en va maintenant. Nous avons assez bavardé. Et toi Djibril, je ne veux pas te voir ici demain. Laisse l'enfant la tranquille, car après on va encore entendre qu'elle est enceinte. Merci Baba. Merci pour tout. Tu n'es pas fâché j'espère. Je viens d'avoir un petit-fils, et tu me demandes si je suis fâché ? Décidément la femme est un mystère. La mienne est un double mystère. Alima, ton mari ne rentre pas aujourd'hui. Je l'emmène boire le bain. Si c'est toi qui lui donnes, ça va. Tu vois ce que je disais Nana ? Elle est d'accord avec toi. Si ça c'est pas mystère c'est quoi ? Allez rester auprès de l'enfant, et assure-toi que ton fils rentre. D'accord Baba. Amusez-vous bien. Nana allons-y. Mais maman qu'est-ce que vous avez fait ? Je ne comprends toujours rien. Ah ma fille le mariage n'est pas facile. Le pauvre docteur. Heureusement que je lui ai dit la vérité. Mais tu as écouté ce qu'il voulait faire ? Porter plainte pour tentative d'enlèvement. Ces hommes sont fous. Des vrais jumeaux je te dis. Carmen vous allez garder les noms que le père de Djibril a donnés ? Oui j'aime bien Bachir. C'est un prénom musulman original. En plus ça signifie porteur de bonnes nouvelles. Et notre petit-fils est vraiment porteur de bonnes nouvelles. Merci beaucoup ma chérie. Carmen donna le sein à son fils, qu'il le réclamait. Et les mamans allèrent s'asseoir dans les fauteuils, se détendre. Alors, elles avaient bien mérité un peu de repos. Sacrée journée bébé. Oui vraiment. C'est comme si je rêvais. Nos pères ensemble, ça c'est la meilleure. Je suis trop contente. Moi de même. Et tout ça, c'est grâce à toi Bachir. Le petit-fils qui est porteur de bonnes nouvelles. Ah oui. Bachir sera le bébé le plus chanceux de cette planète. Des papiers et des mamies, qui vont le gâter. J'aimerais bien être à sa place. J'ai encore envie de te dire merci. Car tout ceci c'est grâce à toi ma princesse. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou pas WhatsApp. Merci. 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 Merci.